Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Chers compagnons du Coran, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de l'atelier Sous la protection de la Sourate al-Mulk dans lequel nous allons étudier le verset numéro 29 Et oui, c'est l'avant-dernier cours de tafsir et je précise bien l'avant-dernier cours de tafsir parce que ce n'est pas l'avant-dernier cours de la Sourate al-Mulk parce qu'après avoir compris la Sourate, nous allons travailler sur la mise en pratique et ça, donc aujourd'hui, on fait le 29e verset demain, on fait le 30e verset même si demain c'est l'Eid, on continue et on termine ce message, ce travail-là de tafsir et la semaine prochaine, parce qu'on va prendre quelques jours de repos la semaine prochaine, on travaillera sur la mise en pratique de Sourate al-Mulk donc aujourd'hui, nous sommes le 29e jour du mois de Ramadan hier soir, nous étions la 29e nuit j'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala ou plutôt, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte de nous nos efforts et qu'il nous donne également encore de la force pour l'adorer ce soir car, oui, demain c'est peut-être l'Eid mais demain c'est peut-être le 30e jour de Shawel donc ce soir est encore une nuit de Ramadan peut-être, on verra et je dirais que même si demain c'est l'Eid je vous conseille quand même de rester en adoration cette nuit parce que comme vous le savez, il y a des décalages certains pays ont commencé le mois de Ramadan un certain jour d'autres ont commencé le lendemain donc il se peut qu'il y ait un décalage également et il se peut que Laylatul Qad soit cette nuit personne n'a de certitude pour Laylatul Qad même si je vous avais posé la question hier en vous demandant pour vous, s'il y avait une nuit à choisir, laquelle serait-elle et pour moi vraiment, la nuit dans laquelle j'ai ressenti le plus de choses que ce soit par rapport au signe, au niveau de la température par rapport au ciel étoilé par rapport à mon bien-être aussi et mon apaisement pour moi c'était la nuit du 27, voilà je ne suis pas un pro de Laylatul Qad c'est le 27, etc, etc non, loin de là mais autant il y a un an ou deux j'avais ressenti une sensation spéciale la nuit du 25 là cette année c'était la nuit du 27 que j'ai trouvé particulièrement apaisante Wallahu ta'ala a'ala wa'a'alam Allah est plus savant de la date précise et je me conseille à moi-même et ensuite à vous de continuer à faire vos efforts ce soir même si l'Aid c'est demain donc je sais que les soeurs elles seront dans les préparations des gâteaux dans les préparations de la décoration, etc, etc essayez quand même de garder un moment pendant votre nuit pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala juste en termes de précaution on attaque le 29ème verset de surat Al-Mulk Bismillah wa alhamdulillah wa salat wa salam wa ala rasulillah amma ba'd fayaquulullahu ta'ala c'est un moment évident encore une réponse apportée par le prophète salallahu alayhi wa salam au polythéiste Allah subhanahu wa ta'ala ordonne au prophète salallahu alayhi wa salam de leur répondre et ce qu'il faut savoir c'est que ce verset peut être compris de deux manières la première c'est en réponse au verset précédent dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit qui protégera, qui épargnera les mécréants d'un châtiment douloureux la réponse est qu'ulhuar rahman c'est le tout miséricordieux si quelqu'un devait protéger les mécréants d'un châtiment ce serait le miséricordieux Allah subhanahu wa ta'ala et personne d'autre rien ni personne n'a le pouvoir de protéger quelqu'un contre le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala ça peut être également une déclaration indépendante un verset indépendant qu'ulhuar rahman wa amanna bihi wa alayhi tawakalna pour dire que la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala ne châtie pas les croyants et leur foi en lui qu'ulhuar rahman dit c'est lui le miséricordieux amanna bihi wa alayhi tawakalna pour la foi en Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'on va voir que la confiance en Allah fait partie de la foi c'est ça qui les préserve du châtiment fassata'alamouna man huwa fi dolal immobil qu'ulm au muhammad dit en mon nom en réponse à ceux qui ont foi en autre qu'Allah et qui placent leur espoir dans leurs idoles ce verset s'adresse encore aux mécréants pour les faire résonner donc dis leur à ceux qui croient en Allah mais également en d'autres idoles parce que les politistes de l'époque ils reconnaissaient Allah en tant que seigneur en tant que créateur et autres mais dans l'adoration ils prenaient des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala donc dis à ceux qui croient en moi mais qui m'associent en même temps dis leur que je suis ar rahman et dis leur qu'il faut placer ma confiance entièrement en moi il ne faut pas qu'ils placent leur confiance en leurs idoles en leur statut ou autre parce que tout ça ça ne sert strictement à rien Allah subhanahu wa ta'ala c'est le tout miséricordieux et subhanallah même si on est dans un contexte de châtiment dans un contexte de menace Allah subhanahu wa ta'ala il utilise le nom ar rahman pour montrer la douceur d'Allah subhanahu wa ta'ala et son attention et sa bienveillance qu'il a à l'égard de l'humanité et de toute sa création malgré votre mécréance il est ar rahman celui qui pardonne celui qui est proche de vous le compatissant et l'attentionné et par sa miséricorde il peut vous guider si vous le voulez sincèrement si vous vous repentez et si vous cherchez la vérité ar rahman il va vous guider qu'il a été choisi vraiment très particulièrement parce que on aurait pu dire qu'il a été choisi qu'il a été choisi qu'il a été choisi et le mot Allah il montre cette puissance il montre qu'il a été choisi avoir un nom qui fait référence au châtiment mais Allah subhanahu wa ta'ala il vient avec cette douceur avec cette bienvenience pour montrer qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est accueillant au repentir malgré votre mécréance Allah est proche de vous Allah est compatissant et attentionné nous croyons en lui et la croyance en Allah comme vous le savez c'est le premier des six piliers de la foi et là je vous ai mis le musulman croit également aux anges, aux livres, aux messagers aux jours derniers et au destin tout ça pour faire référence au verset suivant dans lequel il y a un changement au niveau des ordres des mots là on a donc là c'est l'ordre normal on a le verbe et ensuite on a le jarwa majrour la préposition qui vient après donc nous croyons en lui ensuite on a normalement on aurait dû avoir pareil le jarwa majrour il doit venir après le verbe mais non on a un inversement pour montrer que on croit en Allah mais on croit en d'autres choses il n'y a pas l'exclusivité Allah on croit en lui mais on croit aux six piliers on est ordonné de croire aux six piliers de la foi alors que la confiance en Allah elle ne se fait qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala donc on a ce qu'on appelle ce taqdim là ce changement de mot il nous renvoie à ce qu'on appelle c'est l'exclusivité c'est en lui seul que nous plaçons notre confiance inversement de l'ordre de la phrase des mots de la phrase pour montrer l'exclusivité malgré qu'elle soit comprise dans la foi la confiance en Allah est mentionnée pour nous montrer son importance et qu'elle est le fruit de cette foi donc avoir la foi en Allah ce n'est pas simplement dire je crois en Allah mais c'est également placer notre confiance en lui et comme je vous l'ai dit la confiance en Allah ça fait partie de la foi quand je dis j'ai la foi en Allah il y a cette notion de tawakul mais pour la mettre en avant Allah subhanahu wa ta'ala la cite et pour montrer que c'est également le fruit de notre foi notre foi si elle est sincère elle nous procure cette confiance en lui ce qui fait que on n'a plus peur de rien et on tente des choses parce qu'on a placé notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et bien sûr cette confiance elle ne peut être placée qu'en lui elle ne peut pas être placée dans vos idoles il y en a qui placent leur confiance dans telle ou telle idole pour avoir des enfants pour gagner une guerre pour avoir de la subsistance pour avoir le pouvoir non notre confiance doit être placée qu'en Allah subhanahu wa ta'ala vous saurez bientôt qu'il est dans un égarement évident en réponse au verset 9 on a la les mécréants disent donc ils dirent mais si un avertisseur nous était venu certes mais nous avons crié au mensonge et avons dit Allah n'a rien révélé vous n'êtes que dans un grand égarement donc ça c'était la réponse des mécréants vous n'êtes que dans un grand égarement et ben là Allah subhanahu wa ta'ala il dit on verra dans quelques moments on verra qui était dans un égarement évident quand est-ce qu'on s'en rendra compte quand est-ce qu'on prendra conscience de ça c'est à l'heure du châtiment à l'heure du châtiment vous comprendrez qui était dans un égarement évident et là on retombe dans la notion du regret et du châtiment psychologique parce qu'à ce moment là quand ils se rendront en compte de ce qui va se passer et qu'ils étaient dans un égarement évident là ils vont regretter et on a déjà parlé de cette notion de regret dans les versets précédents et on voit que cette sourate elle tourne autour du moulk d'Allah subhanahu wa ta'ala de la souveraineté ou du royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala mais il y a des notions qui reviennent souvent qui sont le regret pour les mécréants et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala de toute manière comme je vous l'ai déjà dit quand on aura fini le tepsir on fera un cours dans lequel on résumera ce qu'on a vu on fera un résumé vraiment sur lequel on travaillera par la suite pour la mise en pratique là on a vu verset par verset je vous ferai un résumé vraiment partie par partie qui voilà je reprendrai les grands points et je vous mettrai des relations entre les parties ce sera vraiment un beau travail qui va résumer tout ce qu'on a fait pendant ce mois-ci et ensuite on travaillera sur la mise en pratique les leçons à retenir donc Allah subhanahu wa ta'ala est ar-Rahman et ça on l'a compris à travers cette sourate nous avons foi en lui et nous devons placer notre confiance en lui et les mécréants se rendront compte de leurs erreurs ou de leurs erreurs à la venue du châtiment qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous fasse voilà nous fasse avoir des bonnes sensations le jour de notre mort et le jour du jugement dernier qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on ait cette sensation de fierté dans le verset suivant qui est la conclusion qui est le dernier verset donc conclusion de la sourate avec une ultime menace proposée dans un scénario catastrophique le fait de faire disparaître l'élément essentiel à la vie qui est l'eau Allah subhanahu wa ta'ala va nous projeter justement dans ce scénario que feriez-vous si Allah subhanahu wa ta'ala ferait disparaître l'eau qui pourrait venir avec une seule goutte d'eau sert à montrer une nouvelle fois que l'homme ne possède rien et qu'Allah est le maître de l'univers on en parle demain pour le dernier cours de tafsir incha'Allah qu'Allah vous préserve et toujours n'hésitez pas à nous rejoindre sur la plateforme deviens compagnon du Coran n'hésitez pas à participer à la cagnotte c'est le dernier jour donc il faut boucler cette cagnotte incha'Allah au moins la moitié la moitié ce serait déjà très bien et vous allez recevoir demain incha'Allah les supports complets de Sourat al-Mulk wa Allah ta'ala a'la wa a'lam subhanakallahumma wa bihamdika shadwan la ilaha ilaha enta staghfiruka wa doubu ilayk barakallahu fikum wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh unat darabakallahumma